Espace TV, le 22h. 22h à Conakry, bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. La libre circulation des personnes et de leur bien au cœur d'une rencontre à Conakry. Les cadres de la CDAO discutent des mécanismes pour encourager les échanges entre les États. Les services spéciaux viennent d'arrêter de groupes de présumés bandits. Il s'agit des individus qui sont accusés de s'aimer et de terroriser les habitants de la commune de Ratoma. Emmanuel Macron s'attaque au refus polonais de durcir la directive sur le travail détaché. Une nouvelle erreur de Varsovie qui, selon le président français, se met en marge de l'Europe sur de nombreux sujets. Je vous le disais à l'instant, faciliter le libre-échange des personnes, des biens et services sans compromettre la sécurité des États. C'est l'objectif d'une rencontre entre cadres de la région ouest africaine à Conakry. Ce vendredi, des recommandations ont été formulées dans un document appelé « Task Force » compte rendu Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré. Comparativement à l'Afrique australe et orientale, la zone de la CDAO est nettement en retard en ce qui concerne la libre circulation des personnes et de leurs biens, estime le ministre du Commerce guinéen. Aujourd'hui, nous sommes à 12% d'échanges commerciaux intra-CDAO. Et quand vous allez vers l'Afrique australe, ils sont déjà à plus de 25%. Et donc, veuillez-vous les garder là. Pour inverser cette tendance, des recommandations ont été formulées par des cadres de la Communauté économique des États de l'Afrique occidentale dans un dossier appelé « la Task Force ». La directrice nationale adjointe de l'intégration africaine revient sur son contenu. C'est toutes les préoccupations des structures rencontrées, des départements techniques, des agences gouvernementales, des secteurs privés. C'est toutes les préoccupations qui ont été pu en compte par rapport à la circulation des produits dans l'espace CDA. Par rapport aux barrières califères et non-califères, aux barrages qui peuvent être érigés pour entraver la circulation des marchandises et des biens dans l'espace CDA. L'ancien président du Niger invite les 15 États membres de la CDAO à s'y mettre pour faciliter les échanges. Nous pensons que d'ici là, avec l'aide-mémoire, l'État guinéen va regarder de près et prendre des mesures appropriées en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. Pour que cette libre circulation des biens et des personnes soit une réalité, d'abord pour la Guinée et ensuite pour la sous-région. La rencontre a été clôturée par la signature de l'aide-mémoire « la Task Force ». La Guinée, à l'instar de certains pays africains, dans le viseur de l'administration Trump en matière d'immigration, l'Erythrée, la Sierra Leone et le Cambodge sont entre autres les plus concernés. Le gouvernement américain a décidé de rendre plus difficile l'obtention du visa pour les Guinéens qui veulent se rendre aux États-Unis. La Guinée est accusée de ne pas faire suffisamment d'efforts pour faciliter la déportation des sans-papiers guinéens détenus dans des prisons américaines. Comment vivent les Guinéens d'Amérique ? Et d'ailleurs, élément de réponse dans ce reportage de Makiso et de Ibrahima Souma. C'est une situation irrégulière et désastreuse que vivent les Guinéens dans la plupart des pays identifiés par la direction des Guinéens de l'étranger. Rien qu'en Algérie, ils sont 9000 recensés selon une étude provisoire. Certains pays sont en effet intransigeants face à l'irrégularité des migrants. Ils sont rapatriés tout simplement. Nous avons des protocoles d'accord avec certains pays où nous n'avons pas le choix que de ramener les Guinéens qui sont en situation irrégulière ou qui sont en porte-à-faux avec la justice. Notamment, on a des protocoles d'accord avec la Belgique, la Hollande, la Suisse et deux qui sont en cours, l'Allemagne et puis les États-Unis. Justement, les États-Unis d'Amérique viennent de prendre des sanctions contre la Guinée. Le gouvernement Trump reproche à la Guinée sa lenteur dans la régularisation de la situation des Guinéens emprisonnés sur le sol américain. La directrice des Guinéens de l'étranger évoque les difficultés que le département des affaires étrangères rencontre avec le retour volontaire des migrants à travers le monde. On n'a pas de proposition spécifique pour régulariser la situation de ces gens-là. Mais par contre, on a des protocoles d'accord qui permettent l'accompagnement avec le retour volontaire. Mais généralement, 80% des gens n'acceptent pas le retour volontaire. Mais les pays avec lesquels on a un protocole d'accord accompagnent les gens qui décident de retourner volontairement. Et aussi les gens qui sont en situation irrégulière. On nous informe avant de les rapatrier et il y a une disposition qui est prise au niveau du Sénat des affaires sociales pour les accueillir ici avec le ministère de la sécurité et les affaires étrangères. Il reste à savoir si le tout nouveau ministre des affaires étrangères fera de ce sujet des Guinéens de l'étranger une priorité de son département. Éducation, dans ce journal, les diplômes du baccalauréat et du brevet d'études du premier cycle seront désormais gratuits. Une décision qui date de l'ère Ibrahima Kuruma au ministère de l'enseignement préuniversitaire et mûri puis prononcée par son successeur. Le ravissement est exprimé de part et d'autre quant à la décision qui va exempter les parents d'élèves de ces faits dont la question de la légitimité se pose. La question est repondue dans cet élément de reportage de Kadyatoukamara et Fatoumata Fofana rendu par Mohamed Assouma. 50 000 francs guinéens, c'était la somme à payer pour disposer d'un diplôme d'enseignement préuniversitaire après avoir fait la queue parfois de longues heures pour les plus chanceux et des jours pour d'autres. Une taxe dont la légitimité était peu connue. La vente n'a pas été décidée au hasard. C'est l'Assemblée même qui a décidé de vendre les diplômes pour un départ afin d'amortir les coûts de conception et de fabrication des diplômes. Les diplômes étaient vendus au service national des examens. Les diplômes composent, il y a le diplôme en soi et les relevés de notes. Les deux coûtaient 5 000. Désormais, plus aucun de ces diplômes ne sera délivré moyennant quelque chose. Une décision prise par le ministère de tutelle qui dispense les bénéficiaires d'un déboursement. De quoi ravir tout le monde. Bon, nous à la base, nous avons une bonne appréciation de cette gratuité des diplômes parce que c'est déjà amorti. Mieux, nous allons nous déployer pour sensibiliser les parents d'élèves et les élèves même. On leur disait que désormais, les diplômes du BEPC et du BAC, plus les relevés de notes, les diplômes, tout est gratuit. Par ce tact, l'enseignement préuniversitaire vient de donner une nouvelle orientation à l'école dynéenne. Insécurité et les services spéciaux viennent encore de mettre main sur un groupe de présumés bandits. Ces derniers ont, selon les agents de sécurité, sémé la terreur dans la commune de Ratoma en emportant avec eux de l'argent et des objets. Dans la foulée, un autre groupe a été présenté à la presse pour des cas de vol. Un fusil de marque PMAK, des couteaux de cuisine et des pieds de bûche sont, entre autres, des objets retrouvés. Avec ces personnes, affirme le secrétaire général à la présidence, chargé du banditisme et des crimes organisés. Ils sont passés dans un des kiosques Orange Moni, à Coloma, où un montant de 40 millions a été importé. Ce même groupe s'est enfui avec 700 millions de francs guinéens, à Bokey précise les agents. Vous avez affaire à un délinquant enduricier de ce genre, un récidivisme potentiel de ce genre. Il faut vraiment prendre toutes les précautions pour ne pas qu'il provoque une nullité de procédure à un moment où le peuple attend un jugement correct. C'est pour vous dire que, conformément à la volonté politique du président de la République en la matière, nous, nous allons continuer à oeuvrer pour débarrasser les citoyens de ces malfaiteurs. Ce qui fait la spécialité de ce groupe, c'est la complicité des filles dont la nuisance a arresté de nombreuses victimes. Je tiens parce que ce monsieur doit être arrêté. Il faut que la population se débrasse de ce monsieur. C'est un danger permanent. C'est un gang, hors pair. Ce monsieur, il paraît que, même en nous voyant, même en voyant la photo, ça fait peur. Même en regardant la photo, simplement, ça fait peur. D'autres affaires ont été présentées aux médias. Les incriminés sont allaités pour trafic d'êtres humains et volent dans un véhicule à Dixine. Ces présumés malfaiteurs sont des nationalités léonaises et nigérianes. Tous ont été déférés avant leur jugement. Ce monsieur, vous voyez, comment il parle ? Kaba est venu à mon bureau, comme ça, comme ça. Comment ton bureau peut être un bureau ? Et comment ton atelier peut être un bureau de transit ? C'est le ministère des Affaires étrangères ? Je lui dis non. C'est un consulat ? Je lui dis non. Mais c'est des malfrats, malheureusement pour nous. Sur les six réseaux, il y a trois réseaux léonais et trois réseaux guinéens. Et malheureusement, c'est la Guinée qui est sur la liste noire. Il faut que vous puissiez être capable d'expliquer ça. Une question. Faut-il craindre un autre drame après celui de Dar es Salaam avec les habitations sous les autres tensions ? Les citoyens de Simbaïa 2 n'hésitent pas de vivre dans ces endroits malgré qu'ils aient reçu un dédommagement de l'État pour quitter les lieux. Selon les informations, d'ailleurs, certaines familles se plaignent des fortes décharges électriques qui font des bruits assourdissants. Al-Sénibari et Abouba Kardin Kamara ont fait un tour dans ce quartier suivi. Simbaïa 2 Sous ces hautes tensions, des habitations. Ces citoyens, malgré la menace des autorités de les déguerpire, vivent dans ces endroits. Les Croix-Rouges, symboles de la destruction des concessions, sont par endroits effacés. Sur les lieux, quelques chantiers en cours. Certes, parmi eux, il y a certains qui ont peur, mais bon nombre ne se soucient guère du danger qui les guettent. On a vraiment peur de ces installations, ça nous fatigue. Parfois, quand il y a le courant, il y a un grand bruit, ça fait peur aux enfants. On sait que dormir sous ces hautes tensions provoque des maladies. Le gouvernement nous a donné de l'argent pour qu'on quitte les lieux, mais comme ils ne sont pas venus nous aider ici, nous attendons à l'heure. Parfois, il y a des dégâts qui... Risques sanitaires, menaces de décharges électriques, voilà le danger qui l'encourt. Il court à un danger très grave, parce qu'il peut y avoir des décharges atmosphériques, il peut y avoir des coupures de fil achetées, et ça va causer des dégâts énormes. Comme ce qu'on a constaté dans beaucoup de quartiers ici, au moment des pluies, il y a eu beaucoup de problèmes. Ce jeune que nous avons rencontré sous ces hautes tensions, fustige le laxisme des autorités. Pour lui, c'est après qu'il y aura un drame que l'État prendra des dispositions. Ici, on est là parce que l'État n'a pas agi, sinon l'État a réglé ici, il y a trop de laissés aller. Si l'État se souciait de notre santé, il allait les déguerpir il y a longtemps. Ces jardins d'endroits sont lésions dans la capitale. Bessia, cité, château, pour ne citer que ceux-ci, se trouvent confrontés aux mêmes réalités. Cela, au vu et au su de tous. Parlons justement des risques d'éboulement qui guettent les habitants de Conakry. Le président de la plateforme des citoyens unis pour le développement interpelle l'État. Abdourahman Sano, qui estime que l'État n'anticipe pas sur les événements, dénonce la malgouvernance. Vous félicitez et vous encouragez pour le choix que vous faites de mobiliser la jeunesse de la capitale afin de l'amener à un éveil de conscience par rapport à la problématique de la gouvernance dans notre pays. Une famille, une tribu, s'organise pour que les habitants ou les membres puissent avoir des conditions de vie meilleures. C'est pour cela que l'État a écrit. Vous avez raison de relever et d'insister sur le fait que notre pays traverse aujourd'hui une véritable difficulté en termes de gouvernance. L'on ne peut pas envisager l'avenir de notre pays sans créer les conditions d'épanouissement d'abord pour l'ensemble des populations, mais surtout, surtout pour sa jeunesse. Notre pays ne peut être géré bien, très bien à votre insu. C'est pour cela que vous devez vous mobiliser et c'est pour cela que nous soutenons vos leaders et nous devons faire en sorte que la rencontre d'aujourd'hui soit le départ d'un véritable mouvement pacifique mobilisant la société civile à travers la jeunesse pour faire en sorte que la Guinée soit maintenant dirigée, soit maintenant gérée. Et autre chose, dans ce journal, la route secondaire qui relie Samparia-Sangoya est difficilement praticable et pour cause un tuyau de la société des eaux de Guinée. En chantier, les citoyens sont par ailleurs confrontés à des inondations en cette saison des pluies. Et là, Jursala, Sidibé et Aboubakar, Dine Kamara se sont rendus sur les lieux. La route Matoto-Sangoya passant par Samparia est dans un état lamentable. Un axe qui devrait pourtant désengorger l'autoroute lors des embouteillages. Au beau milieu de ces tronçons, un tuyau de la SEG installé selon les citoyens par une société malienne du nom de Djawara Buldez depuis 2016. Depuis la pose du second tuyau, la route est dans un état biteux parce qu'ils ont posé le tuyau et c'est une société malienne qui est passée poser le tuyau. Depuis lors, c'est la descente aux enfers. Route dégradée, trou béant. Par endroit, la route est utilisée comme dépotoir. Ce camion qui a voulu éviter les embouteillages de la tannerie va se confronter à un autre défi plus grand. Il fera 30 minutes sur les lieux. Derrière lui, une file indienne. Nous sommes fatigués de cela vraiment. La route là vraiment, c'est le raccourci le plus proche de Matoto. Ça déborde quand il y a un embouteillage sur l'autoroute. Tous les usagers passent par là pour se rendre à Matoto, soit à Kosa, soit à Matoto, soit même en ville. Il y a beaucoup qui passent par là. Mais vraiment, nous, vraiment, ce n'est pas possible. En période hivernale, les rivières ne sont point épargnées. Avec l'état de la route, l'eau a dévasté les murs et a pénétré les concessions. Les dégâts matériels sont énormes. Ce jour-là, j'étais dans la maison avec mes enfants. On a entendu un grand bruit comme celui d'un avion. Ensuite, j'ai demandé à mes enfants qu'est-ce qui n'allait pas. L'un d'eux est sorti et il a trouvé que la cour était envahie d'eau. Ensuite, il m'a dit qu'on allait mourir. J'ai pris peur. Le lit et d'autres objets ont été apportés par nous. Les citoyens craignent pour leur vie et tirent la sonnette vu l'importance de cette route. Et c'est tout pour cette grande édition d'informations à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à Celle Technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501